salut là tu vas nous raconter d'abord dis nous où on est ici et puis où on est là haut et qu'est ce que tu fais là alors ici on est l'atelier consergerie des grands voisins donc le grand voisin c'est là haut c'est ce quartier qui a poussé à partir de la friche de l'hôpital de saint saint paul et moi je suis ici en résidence en immersion pendant un mois j'habite ici et je réalise des capsules sonores des podcasts sonores sur la vie de ce quartier qui s'appelle les grands voisins et là tu pars ce week-end c'est la fin de ton immersion oui moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce que tu as vécu ici ce que tu as appris ici peut-être sur toi et en tous les cas sur le site c'est évidemment une question une grande question difficile à résumer parce que je suis pas encore parti donc j'ai pas encore le recul mais disons que ce que j'ai appris c'est que là où on pouvait avoir une vision unique des grands voisins tranchées unique en fait c'était beaucoup plus complexe et que il y a différents projets qui ont poussé ici de qualité différente d'envergure différente et qu'il fallait plutôt regarder ce qui a poussé que les grands voisins comme globalité et du coup c'est pour ça qu'on est là à l'atelier parce que j'aime beaucoup cet endroit qui est l'atelier conciergerie et j'insiste et je trouve que ici l'atelier conciergerie c'est un équipement qui a poussé ici aux grands voisins et qui pourrait être un équipement intéressant pour des îlots de quartier l'idée finalement qui est un atelier conciergerie pour un quartier je trouve que ça c'est intéressant il sert à quoi cet atelier ben en fait alors les gens de l'atelier le diront mieux mais aujourd'hui ce matin j'ai assisté à une réunion de l'atelier de présentation donc c'est pour ça que ça m'a fasciné et grosso modo cet atelier il sert à tous les travaux de maintenance sur le quartier et ça c'est important et donc c'est pour ça que c'est aussi avec la conciergerie parce que c'est toute la question de la voirie l'entretien du mobilier pour faire les travaux de maintenance aussi dans les autres équipements du quartier c'est un atelier qui peut aussi intervenir dans les logements par exemple et puis c'est un atelier de fabrication où les voisins s'ils veulent fabriquer des choses ils peuvent venir le fabriquer ici et c'est aussi un atelier où les chantiers se font par formation avec des logiques d'insertion dispositifs premières heures et ainsi de suite tu as fait des capsules sonores ici à l'atelier ici à l'atelier j'en ai fait j'en ai j'ai surtout pris des sons mais j'ai fait un entretien avec wilou qui coordonne cet atelier et qui est menuisier et on s'est promené sur le site donc on est parti de l'atelier puis on est allé se promener sur le site parce que évidemment en fait l'atelier rayonne sur le site de par les chantiers et les aménagements qu'il a déployé alors ces capsules sonores elles avaient une fonction bien précise est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que ça a supposé comme travail pour toi en fait elles avaient une une fonction qui à destination du grand public donc c'était comment le grand public peut rentrer un peu dans les coulisses des grands voisins et surtout accéder à la complexité des grands voisins et à l'action la complexité à partir des limites du projet c'est à dire là où en fait on ne sait plus là où on hésite là où on n'arrive pas à trancher quoi ça c'était très intéressant parce que c'est la possibilité d'une parole qui dit le conflit ou qui dit les impossibilités qui dit les désaccords qui dit les échecs et de donner ça à entendre au public je trouve je trouve que c'est assez rare quoi de comme comme possibilité tu as observé la façon dont le public le recevait hier pendant cette journée ouverte au public justement qu'est ce que tu as ressenti qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as appris ce que j'ai vu c'est c'était une manière du public de se balader dans l'espace avec le casque sur les oreilles à regarder en fait en l'air c'était assez rigolo les gens levaient la tête et c'était une une présence un peu un peu étrange fantomatique mais agréable dans l'espace la magie du son la magie de la radio facilite ces rencontres là ou au contraire c'est peut-être plus difficile parce qu'on ne voit pas les gens pour rencontre pour ça et quand même avec la radio j'ai l'impression que on peut être je vais pas faire du match radio image quoi mais la radio déjà le corps il est plus libre avec la radio parce qu'on peut bouger alors qu'avec l'image donc voilà le corps doit rester décadré par l'écran et ça c'est important parce que ça veut dire que le son on peut l'agencer avec sa vie quotidienne je peux faire la vaisselle tout en écoutant donc la voix qui me vient de l'extérieur je peux l'intégrer dans ma vie plus intime dans mes gestes du quotidien donc oui il ya une je pense qu'il ya une rencontre plus intime avec la radio et toi qu'est ce que tu as fait comme rencontre particulièrement marquante ici sur le site et avec quoi tu repars maintenant que tu quittes le site des grands voisins je repars avec des gens que j'ai rencontré des envies de les revoir je repars avec avec plein de questions encore énormément de questions avec des incertitudes quant à quant à comment regarder cela mais le regarder aussi à l'endroit de la question politique des urgences qui se posent aujourd'hui j'avoue qu'il y avait une discussion sur est-ce que les grands voisins nous endorment ou pas et pour moi la question c'est comment ce qui se passe ici peut rentrer en contact de manière peut-être plus directe plus forte avec les questions politiques qui sont posées aujourd'hui dans la société demain tu seras plus au grand voisin manuel où est-ce qu'on te retrouve toi en tant que journaliste animateur radio et multicart on peut sur différentes radios à paris radio cause commune sur le 4 en 13.1 mais à marseille radio grenouille à bruxelles radio panique diffuse régulièrement les les sons que je réalise dans différentes radios et sinon sur un site internet dans lequel je dépose tout mon travail depuis des années qui est un site internet où à la fois il ya du son des textes de l'image et qui s'appelle la vie manifeste la vie manifeste point com donc une revue sonore philosophique littéraire et ben on va aller voir ça merci beaucoup emmanuel merci à toi à bientôt